coucou à tous j'espère que vous allez tous très bien je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo revue dédiée à un matériau que j'utilise très souvent le plâtre donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment je l'utilise vous montrer des astuces et pour finir nous allons voir comment fabriquer nous mêmes des moules à partir de peu de choses donc c'est parti on commence tout de suite avec l'étape numéro une donc le plâtre est une matière qui d'origine est blanche mais que l'on peut colorer pour le sublimer je vais vous montrer là trois astuces que moi j'utilise pour la coloration on va commencer avec la peinture c'est une technique que j'aime beaucoup et que j'utilise le plus souvent notre peinture il faut la choisir liquide moi j'aime bien utiliser celle ci qui vient de chez action vous pouvez trouver au rayon loisirs créatifs adulte elle se décline en plusieurs coloris donc je commence dans un premier temps par préparer mon plâtre donc là c'est très simple mon plâtre plus mon eau et je mélange avant d'avoir complètement terminé mon mélange j'ajoute ma peinture donc là on met plus ou moins en fonction de l'intensité que l'on souhaite obtenir et donc une fois que c'est mélangé voici ce que j'obtiens moi au niveau de ma teinte mon plâtre est prêt il ne me reste plus qu'à le couler dans mon moule lorsque l'on va mettre du plâtre dans un moule avant de le remplir complètement on va venir tapoter comme ceci de façon à chasser les bulles d'air et à faire en sorte que le plâtre se place correctement dans le moule et ensuite on fait la dernière coulée on va lisser le tout correctement une fois que c'est fait on laisse sécher donc en fonction de ce qu'on va ajouter dans le plâtre le temps de séchage est plus ou moins long moi ce que je fais c'est que je laisse le tout une nuit comme ça je suis sûr que c'est bien sec une fois le temps de séchage passé je n'ai plus qu'à passer au démoulage et donc voici le résultat pour la coloration à la peinture cette astuce là est une astuce très économique puisque la peinture ne coûte pas grand chose on passe maintenant sur ma deuxième technique de coloration il s'agit d'utiliser du pigment en poudre qui se présente en petit pot comme ceci que j'achète dans un petit magasin de loisirs créatifs à côté de chez moi mais que vous pouvez également trouver dans la même collection chez cultura il se décline en plusieurs coloris au niveau du tarif les pots que moi j'ai en main sont à 8,90 mais dans la même collection même s'il s'agit du même grammage et des mêmes pots les tarifs peuvent aller jusqu'à 60 euros en fonction du coloris donc là c'est pas vraiment donné donc pour l'utiliser c'est très simple on va l'ajouter au plâtre avant de mettre l'eau n'essayez pas de le mettre après c'est faisable mais au niveau du mélange ça va être beaucoup trop long du coup le plâtre va figer et ça va pas être terrible donc on le mélange correctement au plâtre et ensuite on peut ajouter l'eau voici la teinte que j'obtiens maintenant que mon plâtre est prêt je fais ma coulée encore une fois j'y vais en plusieurs fois entre deux je viens tapoter comme ceux ci de façon à chasser les bulles et à placer le plâtre correctement dans le moule je laisse prendre et ensuite je démoule une fois que mon démoulage est fait voici donc la teinte que j'ai obtenu avec mon pigment là encore une fois si j'avais voulu quelque chose de plus foncé bah il aurait fallu tout simplement que je mette plus de poudre on passe maintenant sur la technique numéro 3 que j'utilise là encore une fois très souvent il s'agit d'ajouter à mon plâtre de l'encre à alcool celle ci je la paye vraiment pas cher je la trouve chez action par contre une chose à savoir c'est qu'avec cette encre on ne va obtenir que des couleurs pastels même si au moment de la coloration quand le plâtre est mouillé la couleur est bien soutenue il faut savoir qu'après le séchage la couleur va fortement s'estomper et de cette façon on obtiendra quelque chose de très clair donc là j'ai commencé à faire mon mélange j'ai ajouté mon encre et je continue de mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène au niveau de la couleur voici ce que ça donne donc là c'est pas encore super foncé mais il faut savoir qu'une fois le séchage passé comme je vous l'ai dit précédemment ce sera vraiment beaucoup beaucoup plus clair que ça donc là je fais ma coulée dans mon moule bien entendu je laisse prendre et une fois que c'est sec je peux passer au démoulage au niveau de la couleur voici ce que ça donne donc le plâtre est une matière qui fiche très vite mais qui est très longue à sécher l'eau qui s'y trouve à l'intérieur va mettre plusieurs heures voire plusieurs jours à s'évaporer en fonction de l'épaisseur de la pièce et donc c'est au moment du séchage que la couleur va s'estomper donc voilà pour les techniques que moi j'utilise afin de colorer mon plâtre on va maintenant passer à l'étape numéro 2 les techniques que j'utilise pour sublimer donc une des techniques que j'affectionne particulièrement avec le plâtre c'est le marbré je vais vous montrer tout de suite comment je le réalise donc dans un premier temps je vais prendre mon plâtre bien entendu que je vais mélanger à l'eau donc je mélange pour obtenir une pâte homogène une fois que c'est fait je viens ajouter une bonne goutte de peinture et je mélange mais que très légèrement de façon à obtenir un marbré donc voilà j'en fais pas plus et je verse dans mon moule je tapote pour les bulles d'air ensuite je lisse je laisse sécher et une fois que c'est fait je démoule voici le résultat de mon marbré personnellement c'est quelque chose que j'aime beaucoup on passe maintenant à la deuxième technique que j'aime utiliser pour la sublimation il s'agit du bicolore donc je commence par préparer comme d'habitude mon plâtre mélangé à l'eau une fois une belle pâte obtenue je vais commencer par faire une première coulée dans mon moule mais cette fois ci seulement au niveau de la moitié donc je coule comme ceci et je ne remplis pas complètement le moule avec ce qu'il me reste de plâtre je vais faire un mélange de couleurs j'ai utilisé la technique de la peinture donc que j'ajoute au plâtre et que je mélange et une fois mon mélange obtenu je vais pouvoir faire ma deuxième coulée cette fois ci sur l'autre partie du moule je remplis le tout correctement je tapote je lisse je laisse durcir et je démoule pour obtenir ce résultat donc voilà pour le deuxième effet que j'aime beaucoup au niveau du plâtre on va maintenant passer au troisième effet il s'agit de l'effet terrazzo le terrazzo pour le réaliser dans un premier temps on va préparer un petit peu de plâtre coloré cette fois ci pour colorer j'ai choisi le pigment une fois mon plâtre près donc comme vous pouvez le voir j'en ai pas fait beaucoup je suis venu le faire couler dans un sac congélation j'aurais pu faire ça sur un morceau de papier aluminium par exemple là j'ai choisi le sac congélation parce que c'est plus pratique et une fois qu'il est dedans je viens l'étaler assez finement il ya des personnes qui vont faire du terrazzo très épais moi personnellement je vois pas l'intérêt de le faire très épais donc j'étale comme dit précédemment très finement et je vais laisser sécher pendant une petite heure à peu près une fois le temps de séchage passé je vais venir briser mon plâtre qui est maintenant bien dur et donc là l'intérêt de le mettre dans un sachet c'est que bah il est déjà en sac et que du coup on n'a pas besoin de faire de transfert si on l'avait mis sur un morceau de papier d'aluminium par exemple il aurait fallu verser ça dans un sachet là c'est déjà fait donc c'est beaucoup plus pratique donc je casse en tout petit morceau plus ou moins gros ça dépend de ce que je veux et maintenant que c'est fait voilà j'ai mon petit sachet de copeaux de plâtre j'en ai réalisé un deuxième avec un coloris différent et donc maintenant je vais vous montrer comment j'utilise donc j'ai fait mon plâtre cette fois ci comme vous pouvez le voir je les fais plus liquide que d'habitude faut pas que ce soit trop épais sinon quand je vais ajouter les copeaux à l'intérieur ça va figer très très vite et je vais rien pouvoir réaliser avec donc j'en mets quelques petits morceaux de deux coloris différents donc un peu de couleur ocre et du rose je mélange et ensuite je verse dans mon moule donc tant qu'on y est si vous vous demandez ce que je fais de mon reste de pâte et ben j'en fais du terrazzo tout simplement dès que j'ai un petit peu de plâtre en trop je mets ça dans un sachet et j'en fais du terrazzo donc là j'ai fait ma coulée j'ai ensuite tapoté j'ai laissé sécher et j'ai démoulé une fois que c'est démoulé voici le résultat obtenu mes copeaux on ne les voit pas beaucoup donc il y a deux astuces soit on laisse sécher plusieurs jours deux à trois jours de façon à ce que toute l'eau s'évapore de la pièce et on va poncer si on est pressé comme moi juste après le démoulage donc quand la pièce est dure mais pas sèche on va pouvoir passer un petit coup de lingette humide donc c'est ce que je suis en train de faire moi ça marche très bien avec une petite éponge également et donc on passe bas sur toute la pièce de façon à faire apparaître les petits copeaux de couleurs et donc une fois le travail terminé voici ce que ça donne voilà pour les faits terrazzo un effet que j'aime beaucoup on va maintenant passer à quatrième technique que j'aime beaucoup pour rendre joli mon plâtre donc je vais me munir de feuilles d'aluminium que l'on appelle également le foil ou feuille d'or que l'on peut trouver chez action moi c'est là que je me procure mais dans d'autres magasins de loisirs créatifs ou même sur internet on en trouve un petit peu partout je vais en éparpiller dans mon moule donc j'évite de trop le coller au moule sinon quand je vais démouler ça va rester collé au moule et ça ne va pas être dans dans le plâtre donc j'essaie de poser le plus simplement possible une fois que c'est posé je coule mon plâtre dessus j'ai laissé sécher j'ai démoulé et voici le résultat obtenu là c'est très discret ça se voit pas beaucoup mais juste ces petites touches de feuilles je trouve ça vraiment très joli donc on va avoir fini pour ce qui est sublimation de mon plâtre évidemment il existe beaucoup d'autres techniques moi c'est celle que je préfère et que j'utilise le plus souvent maintenant qu'on a parlé coloration et sublimation je vais vous montrer des pièces que j'ai réalisé à l'aide de moules en silicone j'en ai vraiment beaucoup je ne vais pas tous voulait montrer je vais vous montrer mes nouveautés qui m'ont gentiment été envoyés par aliexpress à l'occasion de leur douzième anniversaire donc on commence avec celui ci qui est un de mes préférés il s'agit d'un rangement pour les oeufs que j'ai coulé avec un petit marbré de couleur verte c'est vraiment très joli j'aime beaucoup ce moule donc à placer soit au frigo avec les oeufs dedans ou bien dans un placard ou dans le cellier si toutefois vous ne mettez pas vos oeufs au frais ensuite on va avoir celui-ci donc encore une fois un très joli moule un moule de qualité avec lequel on va pouvoir réaliser des espèces de petites jardinières comme celle-ci donc moi je dis jardinière mais bien évidemment on va pouvoir en faire des objets de rangement et d'organisation pareil j'ai coulé ça dans du plâtre blanc avec un petit marbré vert et j'aime vraiment beaucoup le résultat ensuite on va avoir celui ci donc qui est tout petit mais qui peut être très sympa dans un bureau pour organiser les tiroirs par exemple dans lesquels on va pouvoir mettre des trombones dans d'autres y placer des post-it on pourrait également y mettre des punaises par exemple je le trouve vraiment très mignon et je pense que je vais en réaliser plusieurs comme dit précédemment pour organiser des tiroirs de bureau on passe maintenant sur ce tout petit vide poche en forme de nuage il est très mignon je le trouve vraiment très sympa à mettre dans une chambre d'enfant par exemple ça peut être très joli j'ai ensuite reçu ce moule-ci donc c'est un moule porte bougie que je trouve vraiment très sympa je l'ai fait couler avec du plâtre blanc et de la peinture bleue pour en faire un marbré j'aime beaucoup le résultat et la forme est vraiment design en tout cas dans les tendances déco du moment on passe maintenant sur celui-ci donc encore une fois un vide poche cette fois-ci en forme de feuille voici le résultat obtenu une fois qu'il a été coulé donc là je ne sais pas pourquoi j'ai une petite touche de peinture verte qui est venue se glisser dans le plâtre mais ce n'est pas moche c'est vraiment très mignon ensuite un autre porte bougie donc celui-ci je l'aime beaucoup également la forme une fois de plus je la trouve très design et très tendance voici ce que ça donne couler avec de la pâte blanche et un petit marbré de couleur ocre ensuite un autre porte bougie donc celui-ci je l'ai pris pour le plâtre bien entendu mais finalement je ne vais pas vous le conseiller pour le plâtre parce que ça reste une pièce assez fine je pense que c'est plus adapté pour la résine donc la forme est sympa il va falloir retravailler un petit peu les bords parce que il n'est pas très bien fini mais une fois retravaillé c'est ça peut le faire voyez ici c'est pas très net c'est tout à fait faisable avec le plâtre comme vous pouvez le voir je l'ai fait mais la pièce reste très fragile donc plus à conseiller pour la résine que pour le plâtre on passe ensuite sur cette forme vague donc que j'aime vraiment beaucoup en ce moment ces formes là c'est ça fait partie de la déco que j'apprécie donc ça va servir aussi bien de déco toute simple ou bien de porte savon comme l'on souhaite la forme est vraiment très sympa le moule est de bonne qualité ce sont tous des moules de bonne qualité j'en suis pas déçue et le rendu est top on passe sur celui-ci donc c'est un pot avec son couvert que vous avez pu voir précédemment quand je vous ai présenté les coloris il est vraiment très mignon il me fait penser à un pot de miel là encore une fois pour l'organisation le rangement je le trouve vraiment top on passe maintenant sur celui là donc vous l'avez vu également tout à l'heure et pour en revenir à la coloration vous pouvez le voir mon bleu s'est vraiment beaucoup atténué là ma pièce est sèche et le bleu est devenu vraiment très clair bon il est un petit peu plus foncé que ce que vous pouvez voir à l'image mais il s'est vraiment fortement atténué donc malheureusement ce pot je l'ai cassé il est un petit peu fissuré mais c'est de ma faute je l'ai fait tomber sur du carrelage donc je l'ai recollé et encore une fois j'aime vraiment beaucoup ce pot on passe maintenant sur le dernier moule que j'ai reçu il s'agit de cette forme encore une fois on est dans des formes hyper tendance il y en a qui aiment d'autres moins moi personnellement j'aime beaucoup ce genre de déco en plus en plâtre je trouve que ça fait vraiment décoration pierre donc très naturelle et donc si comme moi vous aimez la décoration en plâtre je vous mets les liens des moules en barre d'informations sous cette vidéo ainsi que deux codes promo pour pouvoir bénéficier de réduction n'hésitez pas à faire un tour sur le site aliexpress donc c'est parti à vos paniers n'hésitez pas à les remplir vous pouvez célébrer leur anniversaire avec moins 70% plus une livraison gratuite du 28 mars 9h au 2 avril 9h n'hésitez pas à en profiter je vais maintenant terminer cette vidéo en vous montrant comment réaliser des moules nous même avec peu de choses donc pour le premier moule nous allons avoir besoin de deux gobelets un grand et un plus petit et également un morceau de pâte autodurcissante pâte qui peut très bien être remplacée par de la pâte à modeler ma pâte je l'insère au fond de mon grand gobelet donc j'essaie de l'aplatir au mieux une fois que c'est fait je vais couler sur environ un centimètre du plâtre que je laisse durcir quelques instants une fois qu'il est dur voici ce que ça donne je vais de nouveau en faire couler par dessus donc je n'ai pas complètement rempli mon gobelet une fois que c'est fait je prends mon petit gobelet je le place correctement au centre du grand gobelet donc je l'insère de cette façon et pour que ça ne bouge pas pendant le temps de séchage je mets un poids j'attends que ça durcisse donc j'ai attendu une heure à peu près une fois le temps de séchage passé j'ai enlevé mon poids j'ai fait une découpe au niveau de ma pâte autodurcissante donc je l'ai mise de côté j'ai ensuite enlevé mon gobelet donc enlevé le plastique du gobelet et le gobelet qui se trouve également à l'intérieur à l'intérieur de la pièce il est fort probable que comme moi il reste des petits morceaux de carton il suffit tout simplement de rincer à l'eau donc comme je l'ai fait là et les petits morceaux de papier vont disparaître on laisse sécher un jour ou deux pour que l'eau ait le temps de bien s'évaporer et une fois que c'est fait et bien on va retravailler la pièce avec du papier à poncer pour adoucir le tout et lui donner une jolie forme et donc voici le résultat j'ai réalisé très rapidement un petit pot à crayon pour mon deuxième moule j'ai pris un morceau de papier de forme rectangulaire au niveau des dimensions on prend ce que l'on veut mon patron que j'ai réalisé en papier je vais le poser sur un morceau de carton donc là j'ai pris ce type de carton j'aurais pris un carton classique ça aurait très bien fait l'affaire donc mon patron je l'ai posé sur mon morceau de carton avec un stylo j'ai tracé les contours et ensuite j'ai découpé j'ai répété après l'opération deux fois encore de façon à obtenir trois pièces identiques ces trois pièces je les ai collées l'une à l'autre avec de la glue de cette façon donc un fond et deux bords après ça j'ai pris cette pièce j'ai pris ma dimension de ce point à ce point et de ce point à ce point avec ces dimensions j'ai découpé deux pièces que je suis venue coller sur les côtés de ma boîte de façon à obtenir cette forme donc une sorte de petite boîte dans cette boîte j'ai coulé du plâtre sur environ un centimètre d'épaisseur j'ai chassé mes bulles en tapotant et en secouant un petit peu le tout et j'ai laissé sécher à peu près 30 minutes j'ai mis de côté et je suis allée rechercher mes patrons donc mes patrons qui m'ont servi à réaliser ma boîte ces patrons je vais les raccourcir chacun de deux centimètres j'ai raccourci les côtés mais pas la hauteur avec mes patrons sur mon morceau de carton j'ai tracé quatre pièces donc deux petites et deux grandes que j'ai ensuite découpées et assemblées de façon à réaliser une boîte sans fond j'ai inséré cette pièce dans ma boîte donc le plâtre a eu le temps de sécher j'ai mis dans le fond un morceau de papier au cas où il y aurait des débordements et croyez-moi il y en a eu j'ai ensuite pris mon plâtre que j'ai fait assez liquide et une cuillère je suis venue mettre mon plâtre entre mes deux morceaux de carton et là c'est une erreur que j'ai faite j'aurais pas dû faire ça comme ça ça a pris beaucoup trop de temps ça a dégueulé de partout c'était vraiment pas la chose à faire j'ai commencé donc de cette façon mais il aurait fallu que je mette ça dans un gobelet et que je verse au fur et à mesure tout autour ça aurait été beaucoup plus rapide et beaucoup plus propre moi vous allez voir dans l'état que j'ai mis mon plan de travail c'est tout bonnement catastrophique donc voilà le carnage comme je vous le disais il aurait fallu que je mette ça dans un gobelet et que je verse de cette façon tout autour tout simplement plutôt que de me compliquer la vie avec une cuillère et je vous cache pas qu'à ce stade là j'avais envie de tout jeter j'avais l'impression que c'était complètement raté parce que vous pouvez le constater par vous même c'est pas propre du tout mais bon je me suis dit laisse sécher et tu verras ce que ça donne donc j'ai laissé sécher c'est tout autant catastrophique mais j'ai quand même fait le démoulage donc j'ai enlevé tous mes morceaux de carton ce qui est bien c'est que l'eau a été à mouiller mon carton donc du coup au niveau du démoulage c'est beaucoup plus simple une fois que j'ai enlevé le plus gros du carton voici ce que ça donne j'ai ensuite passé ma pièce sous l'eau et j'ai roulé comme ceci avec mes doigts de façon à enlever ce qui restait des morceaux de carton une fois que c'est rincé voici ce que ça donne ma pièce c'était toujours aussi moche j'avais vraiment pas envie de la garder mais je l'ai quand même laissé sécher quelques jours et ensuite je l'ai poncé de façon à enlever la couleur du carton qui est restée sur le plâtre et pour la rendre plus jolie donc là après le ponçage c'est un petit peu mieux mais c'est pas parfait donc pour finir ce que j'ai décidé de faire c'est d'appliquer dessus une peinture donc au niveau de la forme comme je vous le disais si c'est parti un petit peu de travers c'est parce que je m'y suis mal prise pour la coulée mais si j'avais fait ma coulée correctement je pense que ça aurait été beaucoup mieux et donc voilà une fois ma peinture appliquée voici ma petite jardinière qui finalement est pas si moche que ça on passe maintenant sur une autre astuce donc la dernière pour pouvoir réaliser des formes plates cette fois-ci donc on va choisir sélectionner la forme que l'on veut on va en faire un patron moi j'ai décidé de faire une forme de planche à découper que j'ai posée sur un morceau de carton et j'ai tracé le contour une fois mon contour fait j'ai découpé j'ai mis mon patron de côté et j'ai pris des petites bandes de carton donc attention là il est très important que le carton on puisse l'onduler au niveau des dimensions j'ai pris environ 1,5 cm de hauteur donc voilà mon carton je vais venir tout simplement le coller tout autour de ma pièce que j'ai découpée précédemment une fois que c'est collé voici le résultat obtenu j'ai donc un bord à mon morceau de carton ce qui va me permettre de pouvoir couler du plâtre à l'intérieur une fois ma coulée faite je laisse sécher donc là j'ai laissé sécher quelques heures j'ai ensuite enlevé mon morceau de carton encore une fois si le carton colle on n'hésite pas à passer sous l'eau pour enlever tous les résidus une fois que les résidus sont partis on va laisser sécher j'ai laissé ça sécher deux jours et ensuite j'ai poncé pour blanchir ma pièce et la rendre bien entendu plus jolie de façon à obtenir ce résultat et donc voilà ma petite planche à découper est terminée j'en ai fait une autre un petit peu plus petite que j'ai percée et qu'il ne restera plus qu'à décorer et à placer dans la cuisine pour une jolie déco donc voilà on va avoir fini pour aujourd'hui cette revue est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous être utile je vous ai montré un petit peu tout ce qu'on pouvait réaliser avec du plâtre et j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire je serai ravie de le savoir vous pouvez également retrouver les liens des moules présentés en barre d'informations sous cette vidéo vous pouvez également la liker et la partager si vous le souhaitez moi je vous retrouve très bientôt pour vous proposer de nouvelles idées et en attendant comme d'habitude je vous fais tout plein de bisous bye bye abonnez-vous 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 ciao abonnez-vous Sous-titrage ST' 501